Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est mon jour 3 du calendrier de l'Avent et on va parler de Beauty Match Si vous ne savez pas ce que c'est que Beauty Match, c'est une émission de télé mais je vous mets le lien de la page Facebook sous la barre d'infos et vous cliquez et vous voyez Aujourd'hui je voulais surtout vous parler du côté des candidats reloués parce que si vous tapez Beauty Match, vous avez beaucoup d'avis sur les influenceuses mais pas sur les personnes à relouquer et je voulais plus vous parler de ça aujourd'hui car j'ai vu une annonce sur Facebook n'oubliez pas les casteurs pour la télé, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux donc ne vous étonnez pas, ça ne peut pas être tout le temps que des fakes donc j'ai vu que cette casteuse faisait partie de l'équipe de Beauty Match je postule, on a un premier contact, ça se passe bien il fallait aussi qu'on définisse une problématique ensemble donc moi j'ai tourné un peu à l'exagération en disant j'aimerais être plus, je suis ronde mais je vais être plus sexy voilà en gros, j'hyperbolise un petit peu il me fallait un accompagnant alors c'est un accompagnant, au début je voulais y aller avec mon chéri mais lui ça ne m'intéresse pas d'être devant la télé donc c'est là qu'il y a la première difficulté attention là je parle que de mon expérience ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans toutes les autres émissions dans tous les castings enfin voilà, c'est vraiment que mon expérience et c'est là qu'elle me dit mais il faut à l'accompagnant parce qu'on aime bien nous à la télé les histoires d'amour ou les clashs bon, ça ne m'a pas étonné du tout, du tout, du tout donc il fallait peut-être que je trouve quelqu'un du coup qui soit en opposition avec moi qui dit que les rondeurs c'est moche, si cela mais bon, je ne pense pas que dans ma famille parce que c'est surtout dans ma famille où ils n'acceptent pas ça bim, voilà le petit bim parenthèse, fin de la parenthèse mais je ne pense pas que ça les aurait intéressé néanmoins de s'exposer comme ça devant les caméras donc j'ai voulu le signaler enfin je l'ai signalé elle m'a dit bon, c'est pas grave on va quand même faire ta vidéo de casting donc je l'ai fait 3-4 fois je vous la mettrai à la fin, voilà ce qui a été retenu et entre temps, elle m'a dit je te donnerai les nouvelles, pas de soucis et pas de nouvelles donc je suis un petit peu amère je suis un petit peu amère j'aimerais bien mais c'est comme dans tout boulot j'aimerais bien et encore là, ce boulot, je n'étais même pas payée c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je paye mes frais de train n'habitant pas en région parisienne voilà, tout était à mes frais et en tant que candidate ben non, tu n'étais pas payée tu avais un bon d'achat dans les boutiques partenaires on va voir ce que c'était ça je le saurais sans doute jamais puisque pas de nouvelles donc j'aurais bien aimé quand même avoir eu un petit oui ou non définitive parce que enfin sur le principe c'est vrai que ça fait un petit peu chier mais bon mais tout ça pour je vais surtout vous raconter très vite fait cette petite pseudo-expérience ce pré-casting je vous mets ce qui a été retenu vous me dites dans les commentaires si vous avez plus d'infos enfin si vous voulez plus d'infos si vous voulez me poser plus de questions il y a les commentaires voilà, n'hésitez pas moi ça ne va pas m'empêcher quand même de regarder le nouveau numéro de Beauty Match parce que ce soir parce que j'adore cette émission mais voilà donc vous allez me voir aussi en mode super dégueulasse parce qu'il fallait que je sois en mode super dégueulasse voilà aussi quoi donc voilà pour dire que la télé c'est beaucoup d'exagération donc prenez ça au second degré tout ce que vous voyez à la télé voilà, c'est fait un peu pour faire le show donc je vais peut-être me faire bannir maintenant tous les castings télé je ne sais pas mais c'était des choses que je voulais assumer parce qu'on voit beaucoup de commentaires du genre oui machin agit comme ci, agit comme ça voilà c'est souvent un peu de mise en scène de rôle donc vraiment les gens ne vous en souciez pas n'en faites pas une affaire d'état sur telle personne à la télé on lui a sûrement donné une directive du genre soit comme ci, soit comme ça salut beauty match moi c'est Caroline Lotho j'ai 28 ans j'habite à Poitiers comme vous pouvez le voir je suis une personne ronde mais j'assume pleinement mes rondeurs seulement vous voyez mon haut là il est banal l'événement que vous voyez là c'est ce que je porte habituellement c'est pareil c'est banal j'aimerais tellement que ça ait un peu plus de peps et je voudrais aussi qu'on se retourne dans la rue et qu'on me dise waouh elle est ronde certes mais elle en jette elle s'assume elle assume pleinement sa féminité pareil pour mes cheveux si je pouvais voir aussi les conseils pour mes cheveux puisque je ne sais plus trop quoi en faire c'est le fouille de chez fouille et avoir des astuces maquillage pour mettre mes yeux en valeur et mes bonnes petites pommettes ce ne serait pas grave donc je compte sur vous les influenceuses pour m'aider à mieux assumer ma féminité et mes rondeurs et mes rondeurs